... Je remercie tous les camarades pour avoir fait le déplacement. Je vais commencer d'abord par me présenter. Je suis Bruno Kassouba, étudiant en deuxième année de Master 2 en audit et en contrôle de gestion au CESAC. Et je suis membre de l'association dans mon établissement qui représente à peu près 27 communautés différentes. Si je vous dis ça juste pour vous montrer que j'ai un peu l'expérience dans la vie associative. Quand je regarde que vous êtes si nombreux, cela montre votre engagement. Et il faut que le choix que vous allez faire aujourd'hui tienne compte des compétences et de la capacité des gens qui doivent nous représenter. Si nous essayons de jeter un coup d'œil sur le règlement intérieur, on précise certaines conditions à laquelle tous les membres qui doivent se présenter, tous la vice-présidence et la présidence doivent répondre à certaines conditions. Pourquoi ces conditions ? Ces conditions visent une satisfaction à certains critères de compétence, d'aptitude, d'honorabilité. Et il appartient à vous, membres de cette communauté, d'élire vos représentants. Et surtout, il faut le faire en tenant compte de leur aptitude, de leur capacité. Je ne me mettrais pas à vous citer les listes, parce que je me suis présenté au poste de vice-présidence. Bien évidemment, je vais travailler avec le président qui sera ici des yeux. J'aurai, j'apporterai mon mot à dire. Quand j'essaie de parler à certains amis, il faut leur dire que je vais participer aux élections et que j'ai posé ma candidature au poste de vice-présidence. Un ami m'a dit, pourquoi vice-présidence et pourquoi pas présidence ? Je vais vous dire la même chose que je lui ai dit. Chacun de nous, là où il est, il suffit qu'il se donne le meilleur de lui pour avancer cette association. Cette association n'a pas besoin forcément des membres du bureau pour avancer. Je dis ça pourquoi ? Je veux parler de gestion participative. Même dans un village, si vous prenez un cultivateur, ou fait fond de son village qui a juste une portion de terre à cultiver, s'il fait bien son boulot, il va faire avancer un pays. Vous prenez une mère qui est au foyer, où son seul boulot, c'est s'occuper de son mari et d'élever ses gosses. Si elle fait bien son boulot, elle peut faire avancer son pays. Juste pour dire que chacun va tenir compte. On n'est pas obligé d'élire tous les gens, soit de ce côté, soit de ce côté. Essayez de voir d'abord qui, quel fait, qui peut vous représenter valablement. C'est à partir de ce moment que nous devons chercher en nous les clés de notre propre avenir. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada